Hello tout le monde, c'est Cynthia! J'espère que vous allez bien! Merci beaucoup d'être de retour sur ma chaîne et pour les nouveaux, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici si vous voulez pas manquer mes vidéos à chaque samedi. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée de vous faire une suite de ma vidéo « Je teste des astuces beauté louches » qui avait été assez populaire sur ma chaîne l'année passée. Il y a encore plein de trucs que j'ai vus sur Instagram, sur YouTube et sur Pinterest que j'avais pas testés que j'avais envie d'essayer en direct avec vous. Donc ça sera 3 astuces maquillage et 3 pour les cheveux. Donc si ça vous intéresse, ben c'est parti! Honnêtement, ça fait foule longtemps que je rêve d'essayer les fameux « Soap Brows » Des caissées. Je pense qu'on pourrait traduire ça en français par « sourcils savon ». Je sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça. Si vous avez jamais vu les filles parler des « Soap Brows » sur YouTube, entre autres. Je sais pas si ça a été aussi populaire sur Pinterest, sur Instagram et tout ça. Mais c'est vraiment une mode que les maquilleuses adorent, donc je suis impatiente de tester ça avec vous. Je vais zoomer un petit peu. Alors ce que ça vous prend, c'est d'avoir une barre de savon. N'essayez pas avec un gel douche parce que j'ai des grands doutes que ça va marcher. Vous avez aussi besoin d'une petite brosse à sourcils ou d'un goupillon comme ceci. Et ça a l'air que ça prend aussi de l'eau juste pour activer un petit peu le savon, pas l'utiliser à sec comme ça parce que ça fera rien. Ah oui, je vous ai pas dit, mais le but de faire ça en fait, c'est comme de venir primer un petit peu les sourcils. Donc ça va les mettre en valeur de façon naturelle. Peut-être comme un gel à sourcils, je sais pas, je l'ai jamais essayé. Mais d'après moi, avec le petit côté mode du savon, ça devrait faire un fini un peu sireux dans les sourcils. Donc on va l'essayer, on va voir ce que ça donne, puis je corrigerai après en maquillant mes sourcils au besoin. J'ai mon fixe plus ici parce que je suis trop paresseuse d'aller chercher de l'eau là-dessus. Je vais frotter comme ça, je sais pas à quel point. Hih, il faut en prélever, ça fait un peu blanc. Hih, oh, oh. J'ai l'impression que j'ai vraiment pris trop de produits. Mais caline, mes poils lèvent genre automatiquement. Ok, mais c'est comme plus efficace que du gel à sourcils, c'est quoi ça? Je fais vraiment juste effleurer en plus parce que j'ai comme trop de produits dessus, je pense. Alors ça fait un petit peu ébouriffé, mais quand même, je vois le potentiel déjà de cette méthode. Wouhouhou! Je vais faire un beau close-up sur mes sourcils de loup-garou. C'est fou, genre ça donne tout de suite une impression qu'ils sont plus fournis juste parce que je les ai relevés. Ça vient comme combler un peu les trous, puis on peut vraiment les placer comme on veut. Je vais peut-être te repasser avec une brosse à sourcils propre, là, t'sais, comme pour pas rajouter du produit. Maintenant, on va essayer de l'autre côté, qu'est-ce que ça dit? Oh là là! Ok, c'est weird, j'en! Honnêtement, je pense que ça peut quand même faire une base intéressante si vous voulez comme grossir vos sourcils, faire un look vraiment fashion, tout ébouriffé, parce que ça les met, t'sais, en valeur, puis ça les place. Après, je sais pas trop, pour maquiller ça, ah, c'est un petit peu collant. Ah oui, c'est beaucoup collant, même! Mes sourcils sont un peu plus secs, donc je vais essayer d'aller les maquiller. J'ai un petit crayon skinny ici de Nuxe. Excusez, je vais peut-être juste ajouter comme des petits poils comme ça, où il y en manque. À date, ça va, ça glisse pas trop. Puis je vais peut-être ajouter un petit peu de poudre, histoire de bien fixer le tout. Non, mais regardez comment c'est beau! Wow! Ok, sérieusement, on s'entend qu'au naturel, mes sourcils sont vraiment pas beaux et gros comme ça. Mais là, pourquoi je suis impressionnée, c'est que j'ai presque pas eu à remplir mes sourcils. On dirait que le fait de les avoir placés avant, ça les a comme déjà mis en valeur, puis j'avais juste à combler qu'est-ce qui manquait, versus quand ils sont déjà droits d'habitude, puis il faut vraiment que je les pousse dans tous les sens pour aller les combler. Fait que sérieusement, dans mon cas, ça demande un petit maquillage par la suite, mais si vous avez genre des sourcils qui sont déjà beaux et gros, naturels, qui sont vraiment broussailleux par exemple, je pense que vous allez vraiment aimer ça, cette technique-là, parce qu'on sent que ça les met vraiment en place. Je sais pas après pour la tenue au travers de la journée, je pourrais pas vous dire dans cette vidéo-là, malheureusement, mais pour des beaux sourcils fournis, naturels, un look un peu plus éditorial, j'approuve à 100% cette méthode-là. C'est sûr que je vais la réessayer dans mes tutos. Je suis vraiment juste trop agréablement surpris par le résultat, je pensais que ça allait pas marcher sur moi, fait que trop, trop contente. Gros 10 sur 10. Un autre truc qui était sur ma merveilleuse liste de choses à tester, c'est le fameux rouge à lèvres sur les cernes. Pas n'importe quelle couleur de rouge à lèvres, on parle de rouge à lèvres rouge. Donc ça va être mon premier test en direct avec vous, je vais me mettre du rouge à lèvres sous les yeux et on va voir ce que ça donne. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà un feeling que rouge, ça risque d'être trop intense pour moi, peut-être qu'il faudrait prendre des rouges à lèvres plus orangés. Là, je comprendrais un peu l'intérêt de le mettre, t'sais, en tant que correcteur, mais rouge, je sais pas pourquoi exactement. Et j'étais ça avec rien de moins que le rouge à lèvres dans ma collection Studio Makeup. On dirait que ça me dégoûte déjà. Il me semble que les filles faisaient des triangles. En tout cas, j'ai quand même commencé en en mettant juste ici. Wow! Et l'autre bord. Moi, j'ai des cernes qui vont quand même jusque-là, fait que je me permets d'aller peut-être un peu plus haut. Bon, et là, il faut aller estomper ça. Je vais prendre une petite éponge un peu humide. Oh, en fait, elle est trop humide. J'imagine que ça va devenir, genre, rose. Hiiii, ça reste quand même rouge. Ah, j'ai l'impression que j'ai genre un bobo en dessous des yeux. C'est parce que ça tache, genre, du rouge à lèvres rouge. On dirait... On dirait que j'ai juste une cernes, genre, trois fois pire. Je pense pas que c'est censé donner ça. Peut-être qu'il faut faire attention aussi aux sous-tons du rouge à lèvres rouge. C'est pas vrai, on dirait que j'ai un black eye. Ok, on va estomper l'autre côté. Je suis vraiment, vraiment pas convaincue à date. On va voir s'il y a de la magie qui se passe à l'étape 2 parce qu'évidemment, il faut pas laisser ça comme ça. Si j'ai bien compris, le rouge servirait de correcteur. Donc, on vient neutraliser les cernes foncées ou colorées avec ça. Puis, par-dessus, on va mettre son cache-cherne couleur peau. Je pense qu'il faut vraiment avoir à mettre gros parce que ça s'étend. Alors, regardez, c'est en train de se rattacher avec mon blush. Mon cache-cherne et mon blush commencent à conspirer contre moi. Mon Dieu! Mais voyons donc, genre, ça se peut pas. Ben là, on dirait que j'ai fait mon maquillage de la petite fille possédée. À quel point j'ai l'air ridicule pour vous. Le tout pour le tout, je vais rajouter du cache-cherne de ma couleur de peau. Je vais essayer juste de le tapoter par-dessus, fait pas de le déplacer. C'est quasiment artistique, mon affaire. Faites-moi des screenshots de ça sur Twitter, puis on va partir à un nouveau magazine de mode. Ouh! Ça cache pas. Est-ce qu'on pourrait me dire qui a eu cette idée? Ça va juste faire rose. C'est logique. Du blanc sur du rouge, ça fait rose. Vous voyez, ça, c'est comme 3 couches de cache-cherne. Puis, c'est encore un peu mauve au coin-terme. D'ailleurs, un petit cours de couleur, le rouge, ça neutralise le vert. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des cernes vertes? Bleu, mort, brune, noire, ok, mais verte. Je suis pas une limace, là. Sérieusement, ça fait juste mélanger les deux produits, puis ça fait du rose. Non, ça, ça marche pas pour moi. L'espèce de halo rosé reste. Ça se mélange avec mon blush parce que c'est proche. Évidemment, le rose, c'est une couleur bonne mine, mais je pense que c'est mieux de le laisser sur les pommettes versus sur les cernes. Alors, c'est un nom. Bon, maintenant, j'aimerais ça tester avec vous un petit truc que j'ai vu souvent passer sur Pinterest qui consiste tout simplement à prendre un crayon pour les yeux peut-être qui en arrachent un petit peu et de lui redonner vie avec un briquet, c'est-à-dire que ça va le transformer avec une texture un peu plus gel. Et ça tombe bien parce que j'ai ce crayon-là de Stila. C'est un smudge stick. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un beau crayon noir qui est waterproof, mais ça fait quelques temps que je l'ai, puis il commence à être un petit peu sec. Donc là, pour ça, si vous êtes jeunes, évidemment, demandez de l'aide de vos parents ou abstenez-vous tout simplement. Je vous avoue que j'ai comme un petit stress. D'un coup, il y a une réaction chimique, puis que ma maison explose. Je vais approcher doucement la mine. Attends. Oh mon Dieu! Ça a comme cramé. Oh mon Dieu! Je suis comme pas sûre. Je vais tester doucement sur ma main avant. Là, évidemment, il faut attendre que ça soit plus chaud, sinon vous allez vraiment vous brûler. Même là, je suis pas sûre si ça l'est encore. Oh! Oh non! Elle l'a cassée! Elle a juste comme rien fait, puis elle l'a cassée. Oh non, puis c'était la fin de mon crayon! Oh merde! Je vais tester avec un autre parce que je me dis de toute façon peut-être que d'une marque à l'autre, d'une sorte à l'autre, ça donnera pas le même résultat. Tiens, je vais essayer avec un crayon Kohl Marcel ce coup-ci. On va voir si ça le rend encore plus crémeux. Je vais faire une démo avant. On voit que ça y va, mais moi au toucher c'est quand même un peu sec. C'est pas genre full gras. Ah! Ah! Lui ça va! Lui il fait pas de flamèche pis il fond. Genre c'est plus ça qu'on veut je pense. Ah! Ah! C'est pas chaud pis ça fond! Ouiiii! Ça fait vraiment comme du gel! Donc ça, ça va être le test avec le crayon aiguisé mais pas fondu. Ok j'ai un oeil de faite donc c'est parti l'autre côté. On brûle un petit peu. Ah non! La mine elle fait juste écraser! Je vais peut-être essayer de le prélever de bord pour faire vraiment comme un eyeliner gel. Ça fonctionne très bien. C'est genre super crémeux, bien pigmenté. Pis c'est même pas encore sec sur ma main. Fait que c'est cool. Wow! Sérieusement je sais pas si vous êtes capables de voir la différence entre les deux yeux. Mais moi l'application ça a vraiment bien été. On dirait vraiment pas que c'est du crayon que j'ai mis. Je suis quand même assez impressionnée. Conclusion, je pense que ça marche bien. Ça doit vraiment dépendre du type de crayon. Comme ceux de Martel ça a vraiment bien marché. Je vois que de ce côté là ça fait vraiment un fini plus intense. Vraiment pareil comme un eyeliner gel en servant de la méthode comme ça au pinceau. Fait que ça j'approuve à 100% mais je peux pas vous garantir que ça va marcher avec tous les crayons. Donc peut-être si vous en avez des plus vieux, des un peu secs, essayez. Vous avez rien à perdre. Fait que oui, moi je dis que j'approuve ce test là. Da-da-da! Enlever des pointes fourchues avec un crayon. Est-ce que ça marche? Moi je sais pas mais selon Pinterest ça va que oui. Si j'ai bien compris, il faudrait juste prendre une mèche de cheveux comme ça qu'on va twister, serrer et qu'on va venir entortiller autour d'un crayon. Et là, normalement, il va y avoir des petits cheveux qui dépassent et c'est ça qu'on viendrait couper. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup de pointes fourchues parce que ça fait pas longtemps que j'ai coupé mes cheveux. Mais je vais quand même faire un test si ça fait du sens. Moi je me disais que ça allait marcher celui-là pis je vois comme aucun problème en ce moment. À part que j'ai l'air un petit peu folle, tout va bien. Ah j'en ai trouvé ici! Oui! Je sais pas à quel point les salons de coiffure vont apprécier cette méthode-là mais moi je vous dirais que ça marche pas trop mal honnêtement. En fait c'est logique que tous vos petits cheveux cassés vont comme popper de la mèche. Donc moi je trouve que ça fait du sens, que ça marche bien. Plus que la méthode en tout cas que je faisais quand j'étais jeune qui était juste de venir comme les couper de même un petit peu au hasard en contournant les autres. Là vous avez comme plus de chances de moffer votre coupe. Mais ce truc-là pour vrai, moi je pense que ça marche bien. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font. C'est la première fois que j'essayais mais ouais, ça peut marcher. Prochain truc! Je veux savoir si ça marche de prendre un kabuki avec du fixatif pour enlever tous les petits flyaways, toutes les petites couettes qui revolent. Parce que perso j'en ai tout le temps, j'ai les cheveux bruns pis sur mon décor blanc ça se voit. Honnêtement d'habitude je fais juste comme prendre du fixatif pis j'en mets un petit peu comme ça pis je tape avec mes doigts mais on dirait que ça marche pas tant bien. Je sais qu'il y a le truc de la brosse à dents mais ça, ça a l'air que c'est la nouvelle affaire sur Pinterest fait qu'on va l'essayer. Je pense qu'il y a pas de méthode spécifique, on va juste comme mettre du fixatif sur le kabuki. En passant ça c'est des pinceaux qu'on utilise avec les poudres bronzantes si jamais vous saviez pas c'est quoi le terme kabuki. On va essayer. Qu'est-ce que ça dit le pinceau? Oh! Ça a comme de la grip on dirait. Je vais en remettre un peu. Oh my god! Je pense que ça marche full bien! Ça écrase vraiment t'sais vu que c'est plat comme ça. Je pense que si vous prenez un rond aussi ça va marcher. Mais c'est le fait que ce soit comme large pis que ce soit pas dans ma main. On dirait que ça colle mieux. Ça fait genre toute lisse, toute brillante. Pis j'ai pas un cheveu dans les airs! Yay! Checker la différence entre les deux, comment c'est mieux de ce côté-là. Encore une fois, hop! Wow! Ça vient vraiment comme écraser. Ça marche full bien! Oh! Y'a plus rien! Ma ray est vraiment croche mais je suis très impressionnée. Euh... Oui! Alors ma foi c'était un truc bien simple mais si vous le connaissiez pas, je pense que vous allez être contentes de le savoir vous aussi. Vous me direz dans les commentaires si jamais vous aviez déjà essayé cette méthode-là. Mais moi en tout cas j'y donne 10 sur 10. Le dernier test que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Vous avez sûrement vu ça sur Pinterest. Ça fait des années que ça passe mais j'avais jamais essayé. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça ensemble? C'est une très mauvaise idée. Je m'en étais servie pour faire un lip stain. Ça avait super bien marché donc j'ai pas de doute que ça va marcher dans mes cheveux. Par contre j'ai pas de doute non plus que mon coiffeur va plus me parler après la vidéo. Salut Hugo! Alors je pense qu'il existe plusieurs méthodes mais moi je vais y aller avec la plus simple parce que j'ai pas envie de me casser la tête honnêtement. Je vais juste mélanger un petit peu de poudre avec du revitalisant. Et comme je veux surtout pas faire toute ma tête, je vais faire juste un mini test dans un petit bol comme ça qui est jetable parce que non, c'était pas dans mes plans de cette semaine de me teindre en rouge. Ça sent la cerise chimique. C'est une saveur exclusive à Kool-Aid. Je vais juste prendre un peu de poudre comme ça. C'est peut-être trop. Je vais ajouter graduellement du revitalisant et brasser avec un petit pinceau de teinture. C'est bizarre parce que le sucre fond pas, c'est genre full granuleux. Mais il faut quand même avoir une texture de pâte si on veut que ça la tienne dans les cheveux. Ah ça sent bon! C'est genre la première teinture au monde qui sent bon! Je crois pas que les cristaux vont fondre. D'après moi on peut appliquer ça comme ça, y'a pas de problème. Je vais mettre les petits gants, on sait jamais. Ah ça fait pas comme d'infime. Que diriez-vous si on prend une mèche cachée? C'est genre vraiment loin derrière ma tête. J'ai tellement moumoune qu'on va commencer juste avec ça, ok? Évidemment pensez à prendre une serviette que vous pouvez salir. Et hop! C'est parti l'application. Arrgh! Je vais y aller avec les gants je pense directement. La couleur est comme pas rouge flash. Pour ça j'ai comme un doute. En plus je suis pas comme blonde là. Fait que c'est sûr qu'il y aura pas un immense contraste. Je vais la laisser comme 10 minutes. Je sais pas s'il faut que ça prenne comme une teinture normale. Entre vous et moi j'y crois pas pas en tout. Mais on va quand même juste la nettoyer voir qu'est-ce qu'il y en a. Non, ça a juste rendu mes cheveux collants. C'est sûr qu'ils sont pas secs en ce moment mais je veux dire que je regarde à travers la lumière là pis c'est comme blonde là. C'est pas la bonne couleur. Ça m'inspire pas confiance t'sais. Je vois la texture pis ça a pas l'air de tâcher les doigts. Fait que si ça tâche pas les doigts logiquement c'est que ça va pas tâcher les cheveux non plus là. Regardez là je peux comme l'essuyer pis mon doigt il est propre. Laissez-moi juste peut-être faire un dernier test avec de l'eau directement. J'ai mis vraiment beaucoup de poudre là fait que si ça marche pas c'est pas mon problème. Non ça marche pas. Peut-être que c'est la sorte de couleur que j'ai pris, peut-être que c'est ma couleur de cheveux, peut-être qu'il fallait que j'aille faire bouillir l'eau je sais pas. Bon malheureusement pour moi c'est un non mais si jamais vous avez des trucs je suis très preneuse. Bon ben c'est tout pour moi les amis j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Moi en tout cas je vais retenir quelques-uns des trucs je pense qu'il y en a là-dedans qui valent vraiment la peine d'être connus. Juste avant de partir si vous avez aimé la vidéo oubliez pas de me le montrer en laissant un petit pouce en l'air et un petit commentaire oubliez pas de vous abonner aussi c'est gratuit. J'ai également une chaîne de vlog où je filme beaucoup mes rénovations de maison, mon chat, des colis et plus encore donc si ça vous intéresse vous avez juste à cliquer pour vous abonner aussi. Et c'est pas mal tout sinon la semaine prochaine je vais essayer de vous faire un petit tuto de maquillage de balle, quelque chose de plus élaboré que mon Get Ready With Me. Donc si ça vous intéresse soyez là. Bye tout le monde! Sous-titres par Juanfrance